Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo et ça sera un point sur Futari Wapretikur. Futari Wapretikur est la première saison et génération de la franchise Magical Girl de Toy Animation, je vais me centrer uniquement sur la première saison, j'ai parlé brièvement de la franchise dans ma vidéo point sur Go Princess Précure que je vous mets dans le petit i si ça vous intéresse. Futari Wapretikur est composé de 49 épisodes et est sorti en 2004. Le scénariste est Deisuke Nishio. La deuxième saison de la franchise donc Futari Wapretikur Max Hart, sorti en 2005, est la suite directe et est composé de 47 épisodes. Je ne parlerai pas de cette saison car je ne l'ai pas vu et je n'ai pas envie de la voir, vous comprendrez pourquoi plus tard dans la vidéo. On retrouve les personnages aussi dans deux films qui leur sont consacrés, Futari Wapretikur Coeur Max Hart The Movie, sorti le 16 avril 2005, et Futari Wapretikur Max Hart The Movie 2, sorti le 10 décembre 2005. Ils apparaissent aussi dans les films crossover All Stars, soit 8 films au total, et dans le film Ucto Precure Futari Wapretikur All Stars Memories. Je passe rapidement sur ce point car j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur Go Princess Precure mais la franchise Precure est culte au Japon même si elle est beaucoup moins connue dans le reste du monde. Futari Wapretikur étant la première saison, elle a mis les bases pour toutes les saisons suivantes, même si le style changera beaucoup par la suite et elle a une place à part étant donné son statut de premier. Elle est considérée comme culte, adorée par certains car pour eux c'est l'essence même de ce qu'est la franchise, mais pour autant elle est rarement la favori des fans au vu de son côté répétitif et son ambiance assez différente quand même des autres saisons. Il faut savoir que la franchise Precure a été créée dans l'optique de plaire à un public mixte, c'est pour cette raison que les combats de cette saison sont beaucoup plus visuels et les personnages vont au contact, elle ne se contente pas de tirer des attaques magiques au loin même si cette idée se perdra dans certaines saisons suivantes, laissant place à des combats beaucoup plus magiques. Futari wa Precure est un magical girl assez classique mettant en avant l'amitié, la lutte du bien contre le mal et l'espoir. En faisant mes recherches j'ai aussi vu que la série s'inspirait du ying et du yang pour les deux personnages principaux parce que en effet l'une a un costume noir et l'autre blanc et leur personnalité elles aussi sont à l'opposé. Nagisa et Onoka sont des filles très différentes fréquentant la même école. Nagisa est sportive et Onoka est toujours plongée dans ses livres. Elles vont faire la rencontre de Mipuru et Mepuru, réfugiés du Garden of Light qui a été conquis par les ténèbres. Ces faits leur donnent les moyens de lutter contre les forces du mal de la Dark Zone. Elles vont donc devenir les Pretty Cure, Cure Black et Cure White. En plus de devoir combattre les forces du mal, elles vont devoir retrouver les Primstone, les puissantes pierres de la création. D'ailleurs c'est sans nous rappeler les cristaux arc-en-ciel de Sailor Mono. Nous avons seulement deux personnages principaux pour cette saison. Nagisa Mizumi est le personnage le plus mis en avant dans cette saison. Nagisa est une collégienne de 14 ans. Sa forme de Cure est Cure Black. Ses couleurs sont le noir et le rose. Elle tire son pouvoir de la lumière mais elle se bat surtout au corps à corps. Nagisa est très sportive, elle est d'ailleurs l'as de l'équipe de cross de son école. Elle est décrite comme garçon manqué, même si ce terme veut tout et rien dire. Nagisa est très courageuse, peu scolaire, impulsive, bienveillante, amicale, gourmande et passionnée. J'aime bien son personnage, je trouve que c'est une bonne héroïne de Magical Girl, même si je trouve qu'elle n'est pas marquante. Je l'apprécie mais elle ne fait pas partie de mes personnages préférés. Onoka Yukishiro est elle aussi une collégienne de 14 ans. Sa forme de Cure est Cure White. Ses couleurs sont le blanc et le bleu, et comme Cure Black, elle tire son pouvoir de la lumière et se bat au corps à corps. Onoka est dans le club de sciences de son collège. Onoka est très intelligente, calme, douce et réfléchie. Sa personnalité est l'opposé de celle de Nagisa. J'aime aussi son personnage mais tout comme Nagisa, je ne la trouve pas marquante. Un des points forts de la série, c'est leur amitié qui se construit petit à petit. Elles sont tellement différentes qu'au départ elles vont avoir du mal à se comprendre, mais au fur et à mesure elles vont devenir plus proches jusqu'à devenir de véritables amies. Elles sont complémentaires et leur lien est très fort et ça la série l'a très bien montré. On retrouve aussi comme dans toute bonne saison de Prétiqure qui se respecte, les fées et dans cette saison, elles sont juste totalement insupportables. Je trouvais même les moments avec elles très longs, ennuyants et parfois gênants, ça fait partie des gros défauts de la série. On a Maple, le protecteur de la princesse de l'espoir, il permet à Nagisa de se transformer. Il est en couple avec Meeple, la princesse de l'espoir du jardin de la lumière qui elle permet à Onoka de se transformer. Et le pire, Porun, le prince du jardin de lumière, je ne supportais pas les passages avec lui, heureusement il n'est pas présent dès le début de la série. On a aussi quelques personnages secondaires importants comme Quinn, la souveraine du jardin de lumière, personnage pas très utile et surtout immonde. C'est quoi cette animation qu'ils lui ont faite ? C'est immonde, très très moche. L'ancien, une sorte de vieux sage qui ne sert pas à grand chose non plus et enfin Wisdom, le gardien des Prismastones, le seul personnage un peu féerique que j'apprécie car il est assez drôle même si ce n'est pas le coup de cœur non plus. On a aussi bien sûr les méchants qui sont d'ailleurs très peu intéressants. Ils sont dirigés par le Dark King, et pour finir le seul méchant intéressant de la série est Kiriya. Il a environ le même âge que les filles et il a un très bon développement de personnages. Mon avis pour cette saison est malheureusement très mitigé, mais plus généralement je trouve les saisons des Praticures ultra répétitives et redondantes, et c'est la raison principale pour laquelle je ne veux pas voir toutes les saisons mais seulement celles qui en valent la peine. Par exemple, même s'il y a beaucoup d'épisodes inutiles et de choses redondantes dans Go Princess Precure et Earth Catch Precure, ce qui va d'ailleurs faire qu'elles ne font pas partie de mes magical girls préférées. L'histoire de fond est ultra intéressante, j'adore les personnages dans ces saisons, et il y a vraiment des éléments rajoutés qui les rendent beaucoup plus intéressants, ce qui n'est pas forcément le cas dans cette première saison. En effet, oui les deux personnages principaux sont attachantes, mais je ne les trouve pas mémorables non plus. Et est-ce qu'on peut reparler juste deux secondes des faits dans cette saison qui sont juste insupportables ? C'est d'ailleurs l'une des raisons qui m'a fait faire une grande pause dans la série. Il faut dire que j'ai quand même mis un an avant de finir cette saison, ce qui est énorme, d'habitude je fais ça beaucoup plus rapidement. En fait j'ai enchaîné les 25 premiers épisodes environ, et perso ça se serait arrêté à la moitié de la saison, à la bataille de mi-saison quoi. Je pense que j'aurais beaucoup plus apprécié cette saison parce que la découverte des personnages et du monde magique, les combats, le développement des relations sont vraiment sympas, et les méchants dans cette première partie en particulier Kyria sont beaucoup plus intéressants que ceux de la deuxième partie. D'ailleurs cette deuxième partie j'ai vraiment mis une éternité à la finir. Je regardais un épisode tous les 36 du mois et j'ai même sauté tous les épisodes inutiles à l'intrigue. Pratiquement les trois quarts. J'ai trouvé ça long et très peu intéressant, c'était exactement comme la première partie, sans le côté découverte, et les méchants de cette partie sont juste inintéressants et si peu charismatiques. Et ça c'est impardonnable, un bon Magical Girl se doit d'avoir de bons méchants. Pour reparler un peu positif, le gros point fort de cette saison c'est les combats, ils sont très bien animés et très impactants. Dommage que l'histoire ne suive pas. Autre point que j'ai déjà abordé mais qui m'a vraiment perturbé, c'est l'animation de la reine. Elle est juste ultra bizarre sans aucune expression, à chaque fois qu'elle apparaissait ça me faisait sortir de la série tellement c'était immonde. C'était vraiment pas possible, j'avais juste une question mais pourquoi ils ont fait ça ? En globalité je pense que vous avez compris que je n'ai pas spécialement accroché à Futari ou à Précure, et c'est d'ailleurs pour cette raison que je ne souhaite pas regarder la saison 2. Je voulais quand même finir cette saison pour voir, et même si j'ai plutôt apprécié la fin, ce n'est pas au point de me donner envie de re-subir 50 épisodes de la même recette. Alors pour la note, je vais quand même lui mettre la moyenne, un petit 5 sur 10, car la première partie de la saison était plutôt sympa. J'ai bien aimé Kiriya, Nagisha et Onoka qui sont de bons personnages. La fin est sympa, mais beaucoup trop de répétitions, une histoire de fond plutôt basique et peu intéressante, beaucoup de longueur pour rien. Les personnages des fées me sont sortis par les dieux. Donc voilà pour cette saison. Je ne vous recommande pas forcément de commencer les Précicures par celle-ci parce que ça vous fera peut-être fuir, mais je vous rassure toutes les saisons ne se valent pas et certaines sont plus intéressantes. Ça m'intéresserait d'avoir vos avis en commentaire sur cette saison. Donc sur ce, la vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout n'oubliez pas de regarder la lune. Sous-titrage ST' 501